... Connaître Dieu, vous devez être calme. Connaître Dieu, vous devez lui donner tout votre temps. Vous êtes venu ici, tandis que vous avez d'autres programmes pour la journée. De cette façon, vous ne pouvez pas être en paix. Rappelez-vous toujours, l'opposé de la paix, c'est la confusion. Dites à votre voisin. Encore une fois. C'est vrai, là où il y a la confusion, il n'y a pas la paix. Et aussi, là où il y a la confusion, vous ne pouvez pas prospérer. Là où il y a la confusion, vous ne pouvez pas vous développer. Vous ne pouvez pas. Même dans votre propre vie, s'il y a la confusion, sachez que vous ne pouvez pas vous stabiliser. Et même les bénédictions que vous attendez ne vont pas venir. C'est vraiment un mirage. C'est quand vous avez la paix totale en vous-même, alors ainsi, vous verrez les bénédictions de Dieu. Un principe simple. Mais nous nous retirons de celui qui peut nous aider. Et nous nous donnons aux gens qui peuvent nous détruire. Père, nous te disons merci, parce que tu es éternellement le même. Vous connaissez d'où nous venons. Vous connaissez ce que nous avons fait. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Nous ne le méritons pas. Nous implorons ta miséricorde. Le pardon, nous savons que c'est divin. Ce que nous avons fait ne mérite pas le pardon. Ça mérite le jugement. Oh Père, ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde pour tout celui qui est ici et aussi les familles qu'il représente. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Si vous pouvez délier votre passé, vous allez comprendre votre situation présente. Dites à votre voisin. Encore une fois, s'il vous plaît. Si vous pouvez délier votre passé, vous allez comprendre votre situation présente. Votre situation présente n'est pas juste arrivée innocemment. Non. C'est quelque chose qui est héréditaire. Quelque chose était arrivé. Ce que vous expérimentez maintenant, c'est le transfert de cela. Ça ne peut pas seulement arriver. C'est seulement si vous pouvez délier votre passé. Et alors, vous allez comprendre. Et savoir la situation présente. Ainsi, vous comprendrez comment gérer la situation présente. Au lieu de condamner et dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que votre situation présente est connectée quelque part avec le passé. Dites à votre voisin. Faire une inspection dans le passé pour une raison valable, avec une bonne attitude. Ça va vous aider à devenir mieux. Apprendre et examiner les domaines où il y a eu des fêtes dans votre vie. Et dans la vie de votre famille. Pour des générations. Ça va vous aider à reconstruire votre vie en Jésus-Christ. Une simple question que je vous pose. Pourquoi votre vie est-elle telle qu'elle est? Si vous regardez votre voisin, il paraît composé extérieurement. Ils ont manqué d'examiner leur vie. Alors, ils se couvrent dans l'apparence. Vous êtes fatigué maintenant de vous couvrir dans l'apparence. Mon frère, ma soeur, oncle, tante, grand-père, grand-mère, c'est peut-être que vous avez un bagage de génération qui est devenu part de ce que vous êtes maintenant. Et vous ne pouvez plus reconnaître ça parce que c'est devenu part de ce que vous êtes. Un bagage de génération. Si vous n'examinez pas ça, vous ne le saurez pas non plus. Vous allez juste continuer votre vie tournant en rond. La vie des douleurs. La vie des confusions. Exode 20, verset 5 Exode 20, verset 5 Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Vous pouvez porter ce bagage, mais la parole de Dieu ne va pas rentrer sans qu'elle ait accompli sa mission. Si une de ta génération précédente s'était prosternée devant une idole ou quoi que ce soit, bien que vous n'étiez pas là, mais Dieu dit qu'il va punir. Dieu dit qu'il va punir. La troisième et la quatrième génération. Vous réalisez que tout ce que vous voulez avoir ici sur la terre, c'est une lutte. Vraiment une lutte. Et les principes dans lesquels vous vivez comme chrétien maintenant, c'est voler, mendier et emprunter. Dites à votre voisin. C'est ça votre principe. Voler, mendier et emprunter. Vous ne recevez rien librement. Vous voulez faire voir aux gens que Dieu vous a béni pendant que vous voler, chrétien. Vous allez emprunter un veston pour porter le dimanche prochain. Vous ne faites qu'emprunter et mendier. Voler, ça vient du Satan. Mais pourquoi les gens font toutes ces choses ? Parce qu'ils ne perçoivent pas le futur. Ils ne voient que le présent. Ils ne peuvent pas voir au-delà. Ils ont fait tout ce qui est possible. Et en fin de compte, ils disent « Je vis de cette manière parce que la vie est dure. » Laissez-moi vous demander comparativement à quoi. Demandez à votre voisin. Vous dites que la vie est dure comparativement à quoi. Discutez, n'est-ce pas, que vous dites ces choses. Dans votre situation présente, pouvez-vous reconnaître un lien quelconque, une barrière quelconque qui a été conclue dans votre passé ou dans le passé de votre famille. Le passé de votre famille. Regardez, la vie n'est pas un terrain des jeux. Vous vous réveillez seulement avec beaucoup de pensées. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Dites-moi, aviez-vous réellement examiné qui vous êtes ? Avant que je puisse me mélanger avec des milliers et des milliers de chrétiens, je dois d'abord connaître qui suis-je. Je dois connaître qui suis-je. Je ne peux pas seulement m'empresser, nous sommes tous chrétiens. Alléluia ! Non. Merci. C'est pourquoi les choses marchaient convenablement avant, mais vous vous êtes attachés à quelque chose. Maintenant, ça ne va plus. parce que vous ne saviez pas qui vous êtes et que vouliez-vous. Vous n'aviez pas la patience parce que la patience est une vertu. Tout le monde peut être en train de courir, mais moi, je vais marcher. Mais vous, quand vous trouvez quelqu'un en train de courir, vous les rejoignez. Et après, vous lui demandez où est-ce que nous allons. Mais pourquoi aviez-vous commencé à courir ? Vous avez juste trouvé les gens dans l'église en train de chanter Alléluia ! Et vous levez aussi vos mains. Vous ne devez pas faire cela, mais plutôt ayez une raison pour laquelle vous levez vos mains. Mais nous copions n'importe quoi. Ça peut être aussi une malédiction. Dans votre famille, tout le monde n'était que larve. Dans toute votre famille, génération après génération, ils ne faisaient que copier dès l'original. Alors maintenant, vous ne faites que continuer ce que vos grands-parents faisaient. Vous rencontrez quelqu'un qui va au marché acheter des tomates, vous allez aussi acheter alors que ce n'était pas dans votre programme. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tout lien, je vous l'ai dit, commence avec le péché. Aucun lien ne peut venir sans le péché. Voyez-vous ? Aucun lien ne peut prendre place sans le péché. Certains péchés, vous les aimez, et certains, vous les haïssez. Vous êtes ici. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous avez arrêté certains péchés, et vous continuez avec certains péchés. Certains péchés, vous avez stoppés. Certains d'autres, vous continuez. personne ne peut arrêter de pécher sans l'aide de Dieu. Vous pouvez juste les comprimer, mais pas stopper complètement. Arrêtez de pécher. Dieu doit être impliqué. C'est pourquoi il a dit, « Je vais punir l'iniquité de la troisième et quatrième génération. » Dieu qui punit. Dieu qui punit à cause du péché. « Je vais punir l'iniquité de la troisième et quatrième génération. » Chaque fin d'année, vous célébrez nouvel an. « J'ai arrêté de fumer et d'aller aux boîtes de nuit. » « J'ai arrêté de visiter cet homme ou cette femme, etc. » C'est juste le 1er janvier. Le 5 janvier, tout ce que vous avez arrêté, vous le reprenez. Vous voici maintenant tout ce que vous aviez arrêté pour la résolution de cette année. Vous êtes maintenant temps plein dans cela. Vous attendez encore un autre nouvel an pour arrêter ce que vous aviez arrêté que vous allez reprendre. Personne, et alors personne, né sous le ciel, peut arrêter de pécher sans l'aide de Dieu. Ne faites pas passer le temps. Osée 8, verset 7 « Soyez prudents de ce que vous aviez planté, parce que vous pouvez récolter le vent, dit à votre voisin. » Dans votre propre vie, vous pouvez récolter le vent dans votre et le tourbillon vous suivra après. Parce que ça va pousser et tout ce qui est grand commence petit. Alors, si vous aviez planté le vent, vous récolterez le vent et après vous récolterez le tourbillon parce que ça grandit. vous serez balayé par le tourbillon que vous aviez planté. Dites à votre voisin. Certains d'entre nous, c'est ce que nous récoltons maintenant, le tourbillon. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Prophète, j'ai besoin d'un conseil. Mais qu'est-ce que vous aviez planté? Qu'avez-vous planté? Il n'y a pas de fumée sans le feu. Vous devez le savoir. Vous pouvez être très malin dans votre explication. Mais votre situation vous mettra dans l'embarras. Lisez s'il vous plaît. Osée 8, verset 7. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Avec la vie chrétienne, vous ne pouvez pas seulement souhaiter être à un autre niveau. Vous devez vous qualifier à chaque niveau. Dieu est en train d'insister ici. Pour que vous puissiez regarder dans votre passé avec une raison valable et une bonne attitude. Ainsi, vous saurez comment gérer la situation présente et votre futur sera certain. Votre futur sera certain quand vous serez complètement déconnecté avec le passé. Mais si vous vous empressez seulement d'aller devant, mon frère, ma sœur, sûrement, vous allez rentrer en arrière et ça sera pire que ce que vous êtes maintenant. Parce que vous manquez la fondation. C'est mieux de faire face aux problèmes, pas se cacher de problèmes. C'est vraiment mieux qu'on fasse face à nos problèmes. Comment ceci avait-il commencé ? Où est la racine ? J'étais dans cette situation il y a de cela six mois, mais voici encore en ça. Quelle peut être la raison ? Pour que prochainement, si ça revient, vous allez changer cet obstacle en victoire. contrairement, contrairement, si vous ne le savez pas, tout obstacle qui viendra va vous rabaisser avec une Bible dans ta main et une autre sous l'aisselle et vous planifiez même d'acheter une autre la semaine prochaine. Ce n'est pas seulement acheter les Bibles, c'est bien d'en acheter et de la comprendre. Plusieurs fois, certains ici peuvent témoigner. Quand vous vous retrouvez dans un problème, vous allez découvrir beaucoup de choses à propos de vous-même que vous n'aviez pas su avant. Avez-vous compris ? Quand vous vous retrouvez dans un problème, ne découvrez-vous pas certaines choses à propos de vous-même ? Les problèmes sont les prix du progrès. Dites à votre voisin, les gens qui savent comment gérer les problèmes ont excellé dans la vie. Les problèmes ne sont pas là pour vous détruire, mais plutôt pour vous rendre mieux. si vous vous êtes comporté sagement dans les problèmes, si vous les faites face, d'accord, ceci est arrivé. Comment pourrais-je gérer cela ? Beaucoup d'entre nous, nous nous cachons quand nous avons des problèmes. Regardez ceux qui ont des problèmes ici. Ils sont très tristes. Demandez-leur pourquoi ils sont tristes. vous ne souriez pas ? Comment pourrais-je sourire avec tout ce problème que j'ai ? Alors, vous allez mourir comme cela ? Parce que les problèmes ne vont pas partir de soi-même. Il faut savoir comment gérer les problèmes. les obstacles de la vie, les problèmes de la vie sont là pour nous rendre, vous et moi, meilleurs, pas pour rester dans l'amertume. Oui, tout problème va nous laisser avec une cicatrice. Mais cette cicatrice, c'est pour me rappeler ce qui était arrivé. Une cicatrice n'est pas une plaie. Mais vous, quand vous regardez la cicatrice, vous pleurez. C'est-à-dire, vous n'avez pas été guéri. La cicatrice, c'est juste pour me rappeler ce que j'ai traversé pour être là où je suis. La cicatrice, c'est comme un trophée. Ce que j'ai gagné, c'est ça la cicatrice. Et la cicatrice me rendra mieux de ne pas garder l'amertume. Parce que, si je n'avais pas vaincu, j'étais supposé mourir. J'étais supposé échoué, mais par la grâce de Dieu. Mais voici. Ce sont des personnes faibles qui font d'un problème un grand problème. Certaines personnes vont te laisser tous leurs problèmes disant que, aidez-moi. Voici tous ces problèmes que j'ai. Aidez-moi. et quand vous leur demandez « Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? » Non, j'ai seulement besoin de la réponse. Vous n'allez pas prendre comme cela. beaucoup de gens la négligence avec l'argent, cela ne veut pas dire que vous en avez plus ou moins. Vous êtes seulement négligents. Il y a des gens ici, vous ne devez pas leur donner de l'argent, mais plutôt la farine. C'est vrai, ne leur donnez pas de l'argent. Ils sont nombreux dans la famille, ils sont à cinq, mais ils achètent deux kilos de riz. Pourquoi? Ça prendra combien de temps? Ils ne planifient pas pour demain. Dans votre vie maintenant, mon frère et ma sœur, vous ne pouvez pas amener un changement quelconque jusqu'à ce que vous allez faire face à vos problèmes. Dites à votre voisin. Il ne faut pas éviter l'affrontement dans votre situation. Non. Non, il sera triste. Ça va, c'est juste la manifestation. affronter. Ceci ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas continuer de cette manière. Avec ma vie, ça ne doit pas continuer comme ceci. Pourquoi dois-je lire la Bible seulement une fois? Je dois faire face à moi-même. Il y a de cela deux semaines que j'avais gêné. Mais ça ne peut pas continuer comme cela. Je dois faire face à moi-même et commencer à gêner. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Parce que je suis faible spirituellement. Que dois-je faire? Je dois faire un, deux, trois. Je sais que c'est très douloureux de s'affronter soi-même. je sais que ce s'est le mal et courageux les audacieux et courageux qui s'affrontent. Le reste des gens ils ont beaucoup des excuses. Je suis là pour vous dire même si vous êtes nés dans une famille des géants je veux dire des personnes élancées. Vous devez faire votre propre croissance pour devenir géant. Vous n'allez pas seulement vous asseoir et dire que je serai géant. Vous devez faire votre propre croissance parce que vous pouvez mourir quand vous êtes encore petit. Certains d'entre vous ici vous êtes les seuls dans votre famille à écouter ceci. Toute la famille est approfondie dans l'occultisme et c'est ainsi que vous aurez des problèmes après des problèmes. Mais à cause de votre initiative Dieu va vous supporter. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Le peuple et la culture africaine. La majorité nous avions été trempés dans cela. Depuis la naissance certains d'entre vous vos familles sont réputées dans la sorcellerie. Mais vous vous êtes chrétien. Ça sera difficile de marcher selon Christ. Mais vous devez tenir ferme. Vous savez que votre oncle est un grand sorcier et vous venez ici vous voulez prétendre non affronter. Il est vrai que je viens de cette famille. Regardez vous n'avez jamais fait des bons songes. Le seul bon songe que vous faites c'est les gens qui vous chassent. Sinon ils sont presque prêts à vous tuer. Et c'est tout. Vous le savez. comment se fait-il que quand vous vous réveillez vous n'êtes pas content. Vous vous asseyez au bord de votre lit pensant sur vos songes. Mais c'est vrai vous venez ici prétendant que tout est bien. Ce songe prouve que quelque chose n'est pas correct dans votre âme. Je vous le dis ce n'est pas possible pour vous de vous faire un songe comptant l'argent venant d'où. C'est la sorcellerie. Vous ne faites pas les affaires vous n'avez même pas un plan des affaires mais vous comptez l'argent. C'est un indice qui prouve qu'il y a la pauvreté dans votre vie et dans votre famille. Comment est-ce possible vous faire un songe comptant d'argent dans des cartons? Une fois que vous me dites cela je vous demanderai de passer à la délivrance. Vous avez besoin d'aide. Je ne peux pas être excité. Je sais que vous êtes approfondi dans la pauvreté. Vous êtes coffré dans la pauvreté. Vous devez savoir ceci. Chaque fois que vous voulez les choses faciles vous aurez toujours des difficultés. Dites à votre voisin. Il y a des gens assis ici voulant toutes choses faciles. J'ai besoin d'une belle voiture, une belle maison, des beaux habits, ceci et cela. Si vous aimez la facilité vous aurez toujours des difficultés. parce que rien n'est facile. Alors quand ça vous arrive une petite difficulté vous vous plaignez disant que j'ai beaucoup de problèmes. Non. Voilà, je lui ai demandé de l'argent il ne m'a pas donné. Je suis allé voir ma tante elle ne m'a pas donné non plus. Et même mes amis. Mais pourquoi aimez-vous la facilité? Quand allez-vous aussi donner de l'argent à quelqu'un autre? Tous les contacts téléphoniques que vous avez ce sont des gens des qui vous pouvez prendre facilement. sur votre liste y'a-t-il un boiteux que vous aidez? Demandez à votre voisin. Oui. Sur votre liste y'a-t-il un aveugle que vous aidez? Aucun. Y'a-t-il un malade? Admettons que vous téléphonez quelqu'un et il vous dit merci d'avoir appelé j'ai besoin de 20 rand. Pouvez-vous le rappeler? Alors vous pouvez voir vous aimez la facilité. Finalement, ce que vous êtes en train de traverser maintenant c'est un chapitre dans votre vie. Ce n'est pas la fin. du livre. Alors un autre chapitre reviendra avec la prospérité, la guérison et la restauration. Il y a encore un autre chapitre. Il y a encore un autre chapitre. Il y a encore un chapitre à écrire concernant votre délivrance. Ce chapitre est un chapitre problématique. c'est l'exode. C'est l'exode. C'est l'exode de votre vie. Dites à votre voisin. C'est l'exode de votre vie. 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 Vous devez être la personne que Dieu avait initialement créée. Alors c'est la fin. Voyez-vous, ce n'est pas ce que vous devez être. Ce n'est pas ce que vous devez être. Vous êtes sous pression et vous êtes stressé. Oui. Vous ne savez pas quoi faire. Oui, monsieur. Prenez une décision. Je le ferai, monsieur. Je le ferai. Regardez. Pleurer. Sans raison. Il n'a pas une récompense. Cela montre seulement que vous avez beaucoup de larmes. Si un chrétien doit avoir les larmes de joie, qu'est-ce que je peux dire au Seigneur? Regardez ce qu'il a fait. Pas les larmes de frustration. Pas pleurer en train de chercher un couteau pour détruire. Non. Voilà maintenant, les esprits étranges sont en vous. Les esprits étranges. Si vous êtes stressé, tous ces esprits viendront en vous. Regardez. Voyez-vous? Je ne me contente pas de votre apparence extérieure si vous êtes habillé noir ou en blanc. Vous n'êtes pas blanc à l'intérieur. Il y a beaucoup de tâches en vous. Un chrétien être sous pression. Voyez-vous? Regardez. Un chrétien sous pression. Laisse-la. Laisse cette fille tranquille. Pouvez-vous voir les doigts, les mains? Va-t'en. Tu dois partir. Pars au non-puissant de Jésus-Christ. Va-t'en. Au nom de Jésus. Voyez-vous? Projetez toute l'image. Qu'en est-il de vous? Dormez-vous confortablement? Comment dormez-vous? Demandez à votre voisin. Regardez. Quand vous vous réveillez le matin, vous arrangez vos cheveux. Oh, je suis en retard au bureau. Vous êtes un bureau vous-même. Vous êtes un bureau vous-même. Vous êtes un bureau vous-même. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la fin de la vie. Venez de ce côté. Parce que vous pleurez. Vous êtes désespérés. Vous êtes au chômage maintenant. Mais Dieu va vous donner un emploi. S'il vous plaît, tirez une leçon de ce qui vous avait fait perdre tout ce que vous avez perdu. Quand vous allez au travail, étant un enfant des dieux, respectez l'autorité que vous allez trouver. Père, la miséricorde, pardonne-lui. Seigneur, pardonne-lui. Dans le nom de Jésus, pardonne-lui, Seigneur. Sors d'elle. Voilà, elle s'éplie comme un petit enfant. Elle retourne dans les seins maternels. C'est là où le bébé trouve sa sécurité. C'était un mauvais entourage. Voyez-vous? Et aussi, à cause de la colère, elle peut avoir l'arthrite. L'arthrite. La colère. Alors, les intestins sont tordus. Elle peut même aller pour l'opération. Et voilà. Un échec a une raison quelconque. On ne peut pas juste échouer. Un échec à quoi? Oui, certains d'entre nous sont paresseux. Nous voulons la facilité. C'est déjà un échec. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Où sont tes petits-enfants? Venez ici. Vous allez les prendre. Oui, prophète. Laisse-la dans le ventre. Laisse-la dans le ventre. happiness, c'est ça. Oh, non, de Jésus. 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 Amen. Oh, non, de Jésus. 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 C'est juste dans le front. Oh, non, de Jésus. 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 Christ. Oh, non, de Jésus. Oh, non, de Jésus. Oh, non, de Jésus. Oh, non, de Jésus. L'homme sera libéré aujourd'hui Et cela est ordonné par Dieu Au nom de Jésus Viens ici. Viens ici. Laissez-le. Laissez-le. Caméramines, venez vite. Viens ici. Viens, Viens ici, Viens ici. Au nom de Jésus, Viens ici. Vous pensez que Satan est petit? Vous communiquez avec lui, ceci ou c'est là? C'est la destruction Tu dois libérer cet homme Aujourd'hui c'est le jour de son salut Aujourd'hui c'est le jour de sa délivrance C'est le jour de sa restauration Toutes choses Tout ce que tu lui as volé Tu dois ramener 7 fois plus Tu dois ramener 7 fois plus Non, il ne sera pas payé ses dettes Comment ? Il ne va jamais payer ses dettes Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? Les dettes qu'il a, il ne sera pas les payer Les dettes Il ne sera jamais payé les dettes qu'il a Il va payer Il va payer C'est toi qui avait causé qu'il puisse faire cela Les bénédictions viennent des dieux Pas d'un homme C'est déclaré ici aujourd'hui Tout ce qui lui appartient Mais qui était retenu doit revenir Ce qui lui appartenait va revenir Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu es vaincu Tu es vaincu Libère son âme Père, purifie son âme Purifie son âme Restaure son âme Restaure son âme Jésus Christ mon Seigneur Restaure son âme Toi, esprit impur Je t'ordonne De sortir de lui Déconnecte-toi de lui Déconnecte-toi de lui Déconnecte-toi D'accord Déconnecte-toi Je vais libérer son enfant J'avais dit qu'il ne lui appartient pas C'est les mensonges Je vais les libérer Alors laissez-moi partir Tu pars Où vas-tu ? J'ai lui rendu son enfant Qu'il le prenne Que lui donnes-tu d'autre ? Que lui donnes-tu d'autre ? Qu'il prenne son enfant Déclare les bénédictions sur son enfant Avant que je redonne les feux Déclare les bénédictions Révoque les malédictions Et déclare les bénédictions sur lui Déclare-le béni maintenant Au nom de Jésus D'accord Dites-le Les enfants seront bénis Comment ? Les enfants seront bénis Et lui ? Cet homme Ah Oublie-le Non C'est par là que je commence Il est la tête de la famille S'il est béni Tout le monde sera béni Viens ici Viens ici Viens ici Au nom puissant de Jésus Christ Avance Avance Je t'ordonne d'avancer au nom de Jésus Sinon on va te pousser Tu veux qu'on te pousse ? Viens Vous qui venez du Nigeria Pourquoi vous ne réussissez pas ? Êtes-vous venu du Nigeria Pour être pauvre ici ? Quelque chose était arrivé Quelque chose était arrivé Et tout ce que je vous demande Ne vous engagez pas dans ce qui est illégal Faites ce qui est correct Et vous allez prospérer Il ne faut pas salir le nom d'une nation En cause de ce que vous faites Non Faites ce qui est bien Vous allez prospérer Voilà Je me tiens maintenant comme le prophète des dieux Et prophète des nations Je déclare maintenant Que cet homme est béni Je déclare maintenant Que cet homme est restauré Et je déclare Je l'ai rendu diabétique Non Cette maladie va le quitter Viens ici Viens ici Je l'ai rendu malade Viens ici Viens ici Voyez-vous comment l'esprit s'enorgueillit Disons qu'il est diabétique C'est cet esprit qui avait amené ça Et il doit reprendre ça Oui Les docteurs ne peuvent pas trouver ça Mais cet esprit va reprendre ça Viens ici Qu'il parte Tu les libères Oui Alors libère aussi tout ce que tu retenais Que ce soit ainsi Libère tout Tu veux partir maintenant Je vais m'en aller Je ne veux pas traîner Laissez-moi partir Que dis-tu ? Je ne veux plus être ici Laissez-moi partir Tout ce qu'il va toucher à partir de ce moment va prospérer Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur Jésus Établis-le Alléluia Qui suis-je ? Papa Comment ? Papa Papa Voyez-vous ? Oui Vous êtes libre mon fils Oui Vous êtes mon père A partir de quel moment ? Dès aujourd'hui Pardonnez votre femme C'est elle qui vous avait liée Nous nous sommes séparés Comment ? Nous nous sommes séparés il y a longtemps Elle vous avait liée Je vous le dis Allez prendre votre deuxième fils Vous allez maintenant prospérer Restez avec votre fils Au nom de Jésus Amen A partir de ce jour La porte est ouverte Amen Les gens à qui vous devez Dites-leur la vérité Ne les évitez pas Dieu vous a élevés Voilà Vos affaires vont prospérer Alors payez à tout celui que vous devez Déjà je suis sur leur liste dangereuse De personnes recherchées Ne vous en faites pas Dieu a rectifié tout cela Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci à mes inspirés Ab � Force Bien âы с Outre Café De 역 T fleet gerne Spiel M Am ェ Sous-titrage ST' 501